Ce dimanche 15 octobre, les Français étaient nombreux à attendre la première interview télévisée d'Emmanuel Macron. A la surprise générale, c'est au groupe TF1 que le Président de la République a accepté de dire ses premiers mots. Gilles Boulot, Anne-Claire Coudray et David Pujada étaient réunis pour interroger le chef de l'État. Pour les fans de France Télévision, il s'agissait d'une véritable revanche pour David Pujada. Quelques mois plus tôt, il avait été viré de son poste de présentateur du JT de France 2 et là, il est le premier à intervieweur le Président. Sur la toile, les internautes n'ont pas hésité à commenter cette situation. David Pujada est désormais très heureux sur le CIE et il le prouve sur Europe 1. Non Stop et Hople vous dévoile ses confidences. Sur la chaîne de la TNT du groupe TF1, David Pujada entame une nouvelle carrière de producteur. Le journaliste compte bien tourner la page avec le groupe France Télévision, même si David Pujada a suivi le premier JT d'Anne-Sophie Lapix. Pourrait-il un jour présenter le JT de TF1 si Gilles Boulot venait à démissionner ? Sur Europe 1, Philippe Vandel a posé la question au célèbre journaliste. « J'ai eu énormément de plaisir et de chance de présenter le journal pendant seize ans mais non, no way. C'est fini. C'est terminé, » explique-t-il sans rancune. Il ne s'agirait donc pas d'un objectif pour David Pujada qui préfère se consacrer à ses propres projets. Certains se demandent déjà s'ils pourraient pourvoir un poste de directeur au sein du groupe. Affaire à suivre.